Dans le service du docteur Serra Dori, l'activité ne s'est jamais vraiment interrompue. Car une majorité des activités de chirurgie digestive relèvent de l'urgence vitale. C'est le cas des pathologies cancéreuses. Mais avec la crise, une partie du service a dû accueillir des cas de Covid, obligeant l'annulation de certaines interventions. La chirurgie de l'obésité, par exemple, n'a pas encore repris sur le site de Merci. Si le service n'est plus secteur Covid, le retour à la normale n'est pas prévu avant le dernier trimestre 2020. On a annulé en début de période de crise 150 patients qui avaient une date opératoire. Actuellement, il nous reste à peu près 130 malades à reprogrammer sur leur chirurgie réglée. Gros travail à venir ? Oui, gros travail à venir avec des équipes qui sont quand même en post-Covid, c'est-à-dire fatiguées. Des patients qui pour certains hésitent encore à se faire hospitaliser, par crainte de la contamination. Car pendant plusieurs mois, le CHR Mestionville a été l'un des épicentres des cas de Covid en France. Dans l'unité de médecine ambulatoire de chimiothérapie, la période de pic a été très compliquée à gérer. Certains Mosellans atteints de pathologies cancéreuses ont fui le CHR. Des situations critiques pour ces patients qui ont besoin de soins quotidiens. On a mis en place une hotline téléphonique à laquelle répondait le chef de pôle, pour aussi inciter les patients et leur redire à quel point c'était important. Les rassurer aussi en leur disant que nous-mêmes, on mettait en place des éléments de protection pour les protéger eux, pour nous protéger nous. Aujourd'hui, les annulations au report sont moins nombreuses. Le service a dû optimiser certaines prises en charge. Des patients sont traités à domicile pour éviter les déplacements. Le docteur Quétain est le chef du pôle cancérologie. Il est particulièrement inquiet quant à l'après-Covid et appelle les patients à venir se faire dépister. Ceux qui étaient dans le parcours de soins, on a réussi à les convaincre. Les patients qui auraient eu besoin de consulter, on se rend compte qu'ils ont hésité. Parfois avec des situations qui arrivent un peu tardives. Je pensais à certains types de tumeurs digestives où les patients arrivent en occlusion. Selon une étude, il y aurait 25% de dossiers en moins présentés dans les réunions de concertation qu'à l'ordinaire. Et pourtant, il n'y a pas moins de cancer. Alors que dans ce pôle, tous les patients ont été sanctuarisés pendant la crise, ici, aucun Covid n'a été traité. Mais l'épidémie reste dans toutes les têtes. Je viens depuis trois semaines et oui, une grosse crâne de venir à l'hôpital, oui, effectivement. Plus à cause du Covid-19 que de tout le reste. Et nous voici dans l'unité de l'hôpital qui a été le théâtre des opérations pendant les pics de l'épidémie dans le Grand Est. Dans ce secteur de réanimation polyvalente, il y a 15 jours, c'est ça l'accueillir des patients Covid. Il a fallu une semaine pour le reconditionner. Un autre secteur est en cours de bionettoyage. Derrière ces portes closes, résident les derniers patients Covid. Six sont en réanimation. Dans une phase de transition où l'activité de prise en charge de patients Covid-plus diminue, il y a très peu d'entrées de réanimation Covid-plus à l'heure actuelle. Et l'activité de réanimation standard a largement repris déjà depuis plusieurs semaines. Et donc cette transition fait que les lits dédiés aux patients Covid sont transformés à des lits de réanimation standard polyvalente. Mais les médecins de Merci restent vigilants quant à la possible nouvelle vague qui leur redoute. Tout comme le contre-coup psychologique pour les équipes de soignants qui promet d'être dévastateur.